Hello tout le monde ! J'ai passé la matinée sur l'ordinateur. Non en vrai j'exagère. Je me suis levée vers 6h15 et jusqu'à présent j'étais pas mal un peu sur l'ordi pour la vidéo qui sortirait aujourd'hui, parce qu'évidemment tous les matins je re-check-up à la vidéo. Les commandes no kamacha, parce que c'était hier le lancement et du coup elles sont un peu tombées à foison, ça m'a fait tellement plaisir. Aujourd'hui on va faire une vidéo trop cool. Je vous kiffe le sujet, j'espère que vous aussi. On va aller tester les adresses ou produits préférés des stars à New York City. A New York on a une ribambelle de stars qui habitent ici, même si j'en ai pas croisé une seule depuis que je suis arrivée, je suis très déçue. Et je tiens à préciser qu'ils ne sont pas hors de prix. Bon je vous ai promis hier qu'aujourd'hui on ferait la statue de la liberté. J'essaye toujours d'honorer mes promesses d'accord, parce que bon ça va deux minutes là. On sera à New York et pas avoir la tour Eiffel. Il est temps pour moi de faire quelque chose que j'attends depuis plusieurs jours. Vous vous souvenez, je me suis tatouée. J'ai plusieurs tatous qui sont juste ici et qui ont tout le sparadrap là. Donc ça c'est en fait des genres de pansements que je dois garder pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème lors de la cicatrisation, enfin du moins dans les débuts. Je vais les enlever. La dernière fois que j'ai fait des tatous, c'était donc il y a un an à Bali et j'avais justement fait celui-ci. Et quand j'avais enlevé le pansement, on aurait dit que le tatouage partait avec le pansement. Je ne sais pas si la personne n'avait pas piqué suffisamment profond pour que vraiment la couleur reste, mais j'avais enlevé les trucs et j'avais dû aller le faire retoucher tout de suite. Aujourd'hui, on va les enlever ensemble et comme ça, on va voir le résultat final. Ils ne sont pas encore parfaits parce que la cicatrisation n'est pas terminée, ok ? Très contente de celui-ci du coup, même s'il est encore en train de cicatriser. La vague, elle est super bien faite aussi. Ça cicatrise et il est un petit peu épais parce qu'elle l'a déjà retouché en fait, étant donné que l'autre était complètement partie. Si vous n'avez pas la rêve, tapez OOTD Mother and Daughter sur TikTok. Vous allez voir, c'est absolument génial. Un petit haut qui vient de chez Zara Collection d'il y a, je pense, deux ans. Cette jupe dont vous me demandez tout teint d'où elle vient, elle vient de chez Zara, de cette collection. Je ne suis pas très fière, mais c'est le seul article Zara que j'ai acheté cette année parce que je savais que j'allais le porter régulièrement. Et des baskets blanches, Adidas, Samba. Merci à tous. Ce matin, on se rend dans une des enseignes les plus connues de New York, Dunkin' Donuts. Je ne sais pas si vous connaissez parce qu'étrangement ici, on en est inondé, mais en France, il n'y en a pas un seul. Ça n'existe même pas, je crois. Charlie D'Amelio a créé sa boisson chez Dunkin' Donuts. Donc ce matin, on va tester la boisson de Charlie D'Amelio chez Dunkin' Donuts. Je suis trop contente de venir depuis le temps que je vois cette enseigne et je n'ai jamais testé. J'ai réussi à avoir la boisson de Charlie D'Amelio alors qu'elle n'était même pas inscrite sur le menu de Dunkin' Donuts. Donc c'est qu'on doit leur demander très souvent. Mais en vrai, c'est bon. Je pense que c'est juste le café le plus sucré que j'ai bu de toute mon existence. C'est quand même stylé quand ça fait genre moins de 3 ans, je pense, que tu as percé sur les réseaux d'avoir une boisson dans l'enseigne la plus répandue des Etats-Unis. Et j'ai pris un Donuts. Il a quand même réussi à me le mettre à l'envers. Enfin, fais un effort s'il te plaît, Féro. Bunny ! Trop bon. J'en ai eu pour un peu plus de 7 de là. J'ai une bonne nouvelle. On va aller voir la tour Eiffel enfin. J'ai en plus trouvé une alternative pour aller la voir gratis. Parce que oui, moi je n'avais pas envie de payer 80 euros pour aller voir la tour Eiffel. Donc, je vais vous partager mon bon plan. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui. Je vais voir la tour Eiffel. Pile quand j'ai besoin de Montel pour me repérer, je n'ai plus d'Internet. J'ai trouvé le ferry. Regardez ce que j'ai en face de moi. Elle est là et je pense qu'on va se rapprocher beaucoup plus. Ça y est, on démarre. Vous voyez là, les bateaux comme ça, en fait, vous payez genre 80 euros pour faire l'aller-retour de la terre jusqu'ici. Alors que si vous prenez le ferry, vous ne payez même pas un euro. C'est gratuit. Le métro, c'est payant, mais le ferry, non. Et ça, c'est Wall Street. Vraiment, c'est trop bien. Je suis super contente d'être là. En plus, je suis trop bien placée, je suis refaite. Quand vous rentrez dans le ferry, pensez à vous mettre du côté droit pour avoir la vue sur la statue de la liberté. Parce que ceux qui sont de l'autre côté du ferry, ils n'ont rien vu. J'avais un peu la flemme de le faire. J'étais en mode, vas-y, il faut prendre le ferry et tout. Mais une fois que tu étais trop content. Une fois que vous sortez du ferry, vous faites la queue pour prendre le suivant et rentrer à la maison. Il y a un monde de fou. Here we go again. Je vous interdite de ne pas venir à New York sans faire le ferry. Je vais prendre tranquillement le métro et on se dirige vers Times Square. On va aller manger chez Five Guys. Notre cher Barack Obama est fan de Five Guys. C'est quand même une enseigne un peu iconique des Etats-Unis. Ma première fois chez Five Guys, ça a été à Londres il y a quelques années. Entre temps, je sais que ça est arrivé en France, mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester parce que ce n'est pas partout en France. Ce n'est pas très répandu. Donc aujourd'hui, on va voir si Barack Obama a des good shots ou pas. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire ça sur un président. Pardon Barack. Five Guys, nous voilà. Je crois qu'ils sont en featuring avec Coca, mais je ne suis vraiment pas sûre. Waouh, il y a du monde. Waouh, c'est hibou. Là, il faut rester à cuillier. Je reçois tout dans un sachet comme ça ici, il n'y a pas de plateau. Mon burger. Je mange comme les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur truc comme ça sur la table. Ça m'a quand même coûté 20 dollars. Chez McDo, tu t'en sors pour 10 balles avec un menu. J'ai pris le petit cheeseburger qui est déjà assez gros, je trouve. Honnêtement, il est super bon. La viande, elle est vraiment bien cuite. Le fromage, il est bien coulant. Le pain est bon. C'est une réussite. Les frites sont super bonnes aussi, mais j'ai une petite préférence quand même pour le burger. Les frites de chez Shake Shack, elles restent indétrônables. Five guys, je vous mets un 9 et pas un 10 parce que vous avez des bornes du futur, mais vous n'avez pas la wifi. Les guys, je suis dépité. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai passé une commande de 140 dollars sur le site de Hailey Bieber pour recevoir toute la gamme Skincare. Sur le site de Airbnb, ce n'était pas la bonne adresse, c'est-à-dire que ce n'était pas le bon numéro de rue. Le colis, il a été livré, je ne sais où. Vous vous doutez bien, je suis allée voir à l'adresse qui était censée être la bonne, qui est un supermarché. Forcément, ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas, qu'ils n'avaient rien reçu hier. Honnêtement, je pense que c'est vrai. Je suis allée faire tous les buildings de la rue, les gars. Personne n'a mon colis. Donc, je peux les appeler, mais je parle tellement mal anglais que je ne vais réussir à rien dire. Orange, je ne s'informe que le numéro... Ah, ce n'est pas très bien. Please have a tracking number ready. Number one. Bon, j'ai fait une demande sur le site de DHL. Je ne perds pas espoir. En soi, c'est que du matériel, c'est rien de grave. Franchement, ça faisait plusieurs mois que je voyais passer sa marque et je m'étais toujours dit que quand je viendrai aux Etats-Unis, je me le commanderais. Donc voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester. Mais bon, ce n'est pas grave. On verra si j'ai une réponse du support DHL. Je n'y crois plus trop. Vous savez quoi ? Je pense qu'il est temps de faire un brin de rangement. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce n'est pas un énorme bordel, mais c'est quand même le bazar. Ça ne va pas faire réapparaître mon colis. Mais voilà, je vais me détendre et réorganiser tout autour de moi. Ça ne va pas faire réorganiser tout autour de moi. J'ai pas la même chose. 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 Dites-vous que vraiment j'abuse Ça fait depuis que j'ai fait sécher mon linge Ça c'est le sèche-linge, c'est pas la machine à laver Tous les matins, j'ouvre, je prends ma petite culotte Et ensuite je fais ma petite journée En mode c'est mon dressing là-dedans Là il était vraiment le temps que je récupère tout ça Et je vais en profiter pour faire une autre machine Et bah regardez comme c'est mignon Tout propre, j'ai bien rangé Ici aussi, la cuisine je vous l'accorde Je l'ai pas beaucoup utilisée à part pour faire mon matcha On va passer au goûter Et je suis sûre que vous allez adorer Alors c'est pas forcément une enseigne de fast-food à proprement parler C'est une chaîne qui propose des cookies Il y a pas longtemps je suis tombée sur un réel de Alex Grousset Qui est aussi à New York d'ailleurs Qui a dit qu'elle avait testé les cookies préférés de Oprah Winfrey Je pense que vous voyez qui c'est quand même Donc je me suis dit qu'on irait tester ces cookies Avec le vin bakery, la barre a été placée quand même très très haut Donc ça va être difficile de faire mieux Depuis tout à l'heure je regarde les voitures passer Sauf que le cookie ça ferme dans 15 minutes Quelle idée de fermer un salon de thé à 17h J'ai trouvé Trop contente Attends c'est trop cute C'est vraiment pas mon jour Je suis donc arrivée 15 minutes avant la fermeture Forcément il n'y avait plus de cookies C'est pas grave On rebondit toujours dans la vie J'ai pris un cake aux zucchini courgettes Donc en plus ils font des trucs un peu healthy et tout j'adore Après en vrai si elle aime les cookies Je pense qu'elle aime aussi leurs cakes aux zucchini D'ici la fin du séjour je retournerai chez maman Pas chez ma mère Chez le truc Et je testerai ce fameux cookie Et j'ai pas pris que ça Je crois qu'ici tout le monde boit ce truc là C'est du cold brew Connaissez vous le cold brew ? C'est du café qui est infusé à froid Et apparemment ça a un goût complètement différent Ah ouais c'est particulier de ouf Je trouve que ça a le goût du mauvais café Ça a le goût vraiment du café instantané Tu sais que tu mets les petits sachets là Que tu laisses se refroidir Ça a le même goût mais en plus fort Pas trop mauveille Ils m'ont servi qu'assez c'est pour ça C'est tout mou là C'est une dinguerie C'est avec de la cannelle Vous savez que j'adore les cakes Je viens de rentrer dans une boutique de souvenirs Alerte Vous savez que je suis trop sensible pour ce genre de magasin J'ai besoin de votre aide C'est adorable Ici c'est genre moi Et là c'est Didier Et là c'est la Didier Era Family Qu'est-ce qu'on préfère ? Franchement je l'adore celle-ci Mais elle est moins bien finie sur les côtés On peut faire des glaçons en forme d'animaux Qui a inventé ça ? Ils ont pas pour 14 Pro Max C'est bon je m'en vais là Ça m'a dégoûtée Je suis dépité Dites-moi que je rêve Non mais Cécile et j'adore Je suis vraiment au bon endroit là Elles sont trop belles Il y a Chloé de mon agence Qui m'a demandé de lui ramener une tasse I Love New York Parce qu'elle a cassé la sienne Chloé Je te ramène cette tasse Et le pire dans cette histoire C'est que je sais que t'en as rien à taper Que tu regarderas même par ce vlog Je suis allée chez Sephora On sait qu'il ne faut pas aller chez Sephora Les jours où on est faible Mais laissez-moi me présenter ce que j'ai acheté J'ai dépensé plus de 30$ dans la boutique de souvenirs Si ça c'est pas scandaleux On a une tasse I Love New York Et une autre que j'ai acheté pour moi Elle est canon On voit tous les éléments de New York Elle est magnifique C'est je pense l'article le plus beau de toute la boutique A défaut de ne pas avoir reçu la commande de Hailey Bieber J'ai commandé le primer Milk Dont elle parle tout le temps Si ça peut me permettre d'avoir la même peau qu'elle Ce serait magnifique Je pense qu'il faudrait remplacer le coca par de l'eau Je bois du matcha ce qui est super bon pour la peau Puisque c'est anti-inflammatoire et c'est déjà pas mal Ça ne vous parle peut-être pas J'ai découvert ce truc sur les vidéos ASMR TikTok de Noemi Makeup Touch En réalité pas vraiment d'intérêt Ça désinfecte les mains et ça sent bon Mais ça s'arrête là C'est beau Voilà Vous le mettez sur les mains Et ça ça... Bah voilà ça y est ça désinfecte 16$ je crois Comme j'ai pu faire la tour Eiffel gratuitement Je me suis dit allez hop On se lâche, on compense C'est de l'eau quoi Mais Alibaba elle a le même Donc voilà Je vous laisse deviner Qui est la star de ce soir Justin Timberlake Justin Timberlake adore Taco Bell C'est une enseigne de tacos américaine que je ne connaissais pas Et qui n'existe pas en France je crois bien Pour la petite anecdote Il a décidé de fêter ses 3 trophées au People's Choice Chez Taco Bell On n'est pas passé loin de ne jamais recevoir cette commande Je vous ai dit je n'ai plus d'internet En dehors de ma chambre Quand le Uber est arrivé Je suis descendue pour aller chercher ma commande Sauf que je n'arrivais pas à le joindre Puisque je n'avais pas d'internet Donc en fait j'étais bloquée en bas En mode je le cherche je ne le trouve pas Et j'avais aucun moyen de le contacter Que des galères Des genres de petites chips comme ça A tremper dans le guacamole Ah c'est une dinguerie Je vous montre ce que j'ai pris C'est un Volcano Taco Du coup ça ressemble à ça La couleur m'a grave intriguée Par contre je vois que le fromage n'est pas fondu Ce qui est un peu dommage Mais vas-y on teste Oh je ne m'attendais pas à ça Ah ça arrache Ah il ne rigole pas avec le Volcano là Mais c'est tellement bon Il faut ouvrir ce truc en France C'est une dinguerie Franchement j'ai passé une trop bonne journée Parce que toutes les enseignes Que j'ai testées C'était bon Si Mercure ne rétrogate pas aujourd'hui Là je ne comprends pas Quelqu'un qui s'est dit Ah ouais tu veux faire du ménage aujourd'hui Je vais t'en donner du ménage à faire Vous entendez ce bruit ? Encore un soir où je vais me coucher A une ou deux heures du matin Dès que je rentre en France J'hiberne Parce que oui chez moi il n'y a pas de saison pour hiberner Petit rituel du soir entre copines Petit masque hydratant Celui-là je l'ai acheté ici chez Sephora Et la dernière fois j'en ai fait un autre Et franchement les gars quand je l'ai enlevé C'était hyper désagréable Genre ça ne va pas du tout hydrater la peau Il y avait un effet Enfin j'ai été obligée de remettre vraiment de la crème derrière Parce que je sentais que ma peau elle n'était pas ouf Ah celui-là il a l'air beaucoup plus hydratant Je vois qu'il y a beaucoup de crème Hyper crème ça J'ai l'impression que je parle nourriture quand je dis que c'est de la crème Voilà c'est oui Vraiment très très crémeux Et oui ce soir j'ai pris quelques petites libertés J'ai commencé le montage plus tard que d'habitude Donc du coup maintenant je me retrouve à finir plus tard Ce qui est logique Il est vraiment très 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 hydratant celui-là dis donc Chaque fois ça dépasse sur les cheveux comme ça Je trouve ça super chiant Ça te pourrit les cheveux derrière Quand je pense que je devrais être en train de m'appliquer La skin care de Kylie Beeper Belle comme la rosée du matin Bon on parle toujours du positif de New York Mais je me suis dit que j'allais vous parler du négatif Parce que oui les Etats-Unis il y a à boire et à manger Mais ça vous le savez déjà New York c'est super sale Aussi sale voire plus sale que Paris Ou même Marseille Niveau sécu On se sent pas tant en sécurité Honnêtement Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer dans les rues Et de me dire que j'allais vite tracer mon chemin Parce que je vous en ai déjà parlé mais ici les sans-abri c'est pas comme en France Je pense qu'ils sont sous substance très particulière Et on a l'impression qu'à tout moment ça peut dégénérer quoi La dernière fois j'ai croisé un mec dans l'ascenseur Qui je crois s'était fait taper dans la rue Mais genre comme ça Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre avec mon super niveau en anglais Je pense qu'en fait je me sentais peut-être plus en sécurité à Los Angeles Parce que j'étais tout le temps véhiculée Tandis que là tu marches tout le temps dans la rue Donc tu te sens peut-être moins en sécurité quand t'es pas dans une voiture tu vois Il y a aussi le plastique Écologiquement par un il y a vraiment genre aucun effort Ils vivent comme si One Life quoi La planète elle va très bien Donc c'est vrai que les pailles, les gobelets, les sachets Ce qui est bizarre c'est que t'as des enseignes comme Starbucks, McDo tout ça Qui en France font l'effort Mais aux Etats-Unis non Donc en fait je comprends pas pourquoi ils l'appliquent pas partout en fait Donc ouais à ce niveau là quand même on est bien plus avancé qu'eux je trouve en tout cas Et puis de toute façon si jamais j'ai d'autres petites réflexions personnelles comme ça Je vous en prépare par la suite puisqu'il nous reste encore quelques jours ici Et on va avoir le temps de découvrir encore beaucoup de choses Mon Insta juste ici avec le concours pour gagner la bague quartier Le lien de nos kamachas est dans la description Je vous invite à vous abonner si vous avez passé un bon moment Et à liker cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain matin Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz